Il y a même un moment où je me suis demandé si ce n'était pas écrit par Chad GPD. Histoire de continuer le mois des pirates, j'ai lu, j'ai lu Blackbird and Love a Shark. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous dise de qui c'est, mais bon, ok voilà, c'est de D.R. Martin, c'est sorti en juin de cette année. Et il y a tellement à dire. Ce qu'on va faire c'est que, voilà, on va y aller chronologiquement. Et puis peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il faudra le faire en deux vidéos, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est... Voilà. Alors, Blackbird and Love a Shark, c'est le nom de la série parce que c'est une série. C'est une série. Donc, le volume 1, c'est The Curse of Seda Island. La maldiction de l'île de Seda. C'est écrit par D.R. Martin et Anne Kelly. Alors, Anne Kelly, j'espère qu'elle ne s'est occupée que des illustrations. Sinon, ça veut dire qu'ils se sont mis à deux pour faire ça. Et je ne suis toujours pas convaincue. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. À mon avis, ils étaient trois. Troisième, c'est ChadGPT. Waouh ! Je sais que c'est... Je suis désolée, c'est moche de dire ça, mais je vous assure. Enfin... On va y aller. Alors, il y a un petit mot... Ah oui, non, putain. Avant qu'on commence, il faut qu'on soit clair sur le truc. Ce bouquin est à destination des enfants. Gardez ça en tête pour tout ce qui va venir après. Il est classé... Enfin, pas classé. Quand on met un bouquin sur Amazon, en tant qu'auteur indépendant, on peut définir la tranche d'âge. Voilà. Concerné par ce livre. Et ici, l'auteur a décidé de mettre 9-18. Ce qui est, à mon sens, une très grosse tranche d'âge de gens différents. Et... Autant lire ça à 15 ans, je crois que c'est pas trop un problème. même si, je pense que c'est déjà assez grand pour se rendre compte que ça n'a pas d'intérêt. Mais à 9, déjà, bon, ça va être chiant. Et surtout, il y a du contenu qui n'est définitivement pas pour un enfant de 9 ans. Parce qu'il y a de la violence, qu'il y a du sang. Et qu'il y a vraiment des trucs qui sont trop violents pour des enfants. Voilà. Bon. OK. Bref. Il y a un petit mot pour commencer qui dit, voilà, Blackbird, donc, barbe noire. Barbe noire, c'était un pirate. Et c'était un pirate super connu. Voilà. Je vous la fais simple, mais globalement, c'est ça, quoi. Donc, on y va, hein. Alors, je vous préviens, il y a 5 chapitres. Il n'y a que 31 pages. Et malgré ça, eh ben, j'ai mis 4 jours à les lire. Voilà. Je sais, je... C'est fou. C'est... Mais voilà. Bref. Chapitre 1. On y va. Donc, c'est chronologique. Ça va nous raconter la vie de... de barbe noire. en commençant par son enfance. Bon. Au début, je ne me suis pas méfiée. Au début, je me suis dit, oui, ça ne me dérange pas, ce narrateur, troisième personne, omniscient, très éloigné, tout ça, parce que ça fait un peu compte, il était une fois, machin, il y a longtemps, blablabla. Mais en fait, non. Donc, ça nous dit, il y a très longtemps, blablabla. Bristol, le barbe noire est un enfant. Il adore traîner sur les docks. Voilà. Les bateaux, ça le fascine, tout ça, machin. Mais ses parents, ils ne sont pas d'accord pour que lui devienne marin. voilà. Ce n'est pas trop la life qu'ils veulent pour lui. Son père est marchand et voilà, globalement, c'est très certainement ce qu'il attend comme destin. et bon, voilà, enfance agréable. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le premier chapitre qui dure quand même assez longtemps pour ne pas dire grand-chose. et il y a juste... Si, alors le seul truc, disons qu'à chaque fois, c'est hyper laborieux pour arriver à la chose que l'auteur voulait raconter. Ici, c'est que il fallait qu'il y ait cette scène où le père, il offre un coutelas au jeune, au futur par Benoît, Édouard, donc, à Édouard en lui disant c'est celui de mon grand-père, blablabla, maintenant il est à toi, bisous, bisous, câlin, bref. Donc, il y a une passation comme ça de l'objet familial. Très bien, très bien. C'est donc le truc le plus important du chapitre 1. Chapitre 2. Donc, ça va, ça va, ça va, on est passé assez vite sur le chapitre 1 parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, c'est juste qu'effectivement, ben, c'est chiant parce que c'est long et c'est très extérieur, c'est très très extérieur. C'est-à-dire que, voilà, on nous raconte les choses de temps en temps, hop, un peu de narration, mais c'est vraiment, c'est raconté comme un conte et son père lui dit nanani nanana et c'est du discours rapporté à chaque fois. Donc, on n'entre pas vraiment dedans, quoi. Bon. Dans le chapitre suivant, Édouard a un peu grandi et donc, Édouard à ce stade, quel âge il a ? je ne sais pas, il doit être ado, il doit être ado. Et alors, la scène est complètement pétée. Il est, on ne sait pas ce qu'il fout dehors la nuit déjà, d'accord ? On ne sait pas ce qu'il fout dehors la nuit, mais il y est. Et il passe près d'un bar et il y a un type à moitié bourré, un vieil irlandais, je ne sais pas si c'est insultant ou pas, bref. Il est apparemment sur le point de clamser, tellement il est usé par la vie, l'alcool et tout le reste. On ne comprend pas trop pourquoi, mais il lui dit ouais, si tu me files une dernière bouteille de gnaule, je te raconte un truc de fou. Ok. Et allez savoir pourquoi. Parce que on n'est jamais très au fait des motivations des personnages. Il décide. Alors, j'ai adoré le dialogue, ouais. Édouard lui répond Donnez-moi un moment, attendez ici. Alors déjà, c'est nul. ça n'a pas d'intérêt. D'autre part, le perso qui dit je reviens tout de suite, c'est celui qui meurt et le mec il est à moitié bourré, il est étalé par terre. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va disparaître si tu t'absentes un quart d'heure ? Le mec, il ne fera pas 20 centimètres. Donc, c'était ridicule. Bref, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il pique des bouteilles. Où est-ce qu'il les pique ? En même temps, on s'en fout. Il va piquer deux bouteilles pour les filer au gars qui le remercie et qui, bien sûr, va lui raconter son mystère. Et alors, on sait tous ce qu'il va lui raconter. Il lui dit « Tu dois garder le secret et ne jamais révéler rien de tout ceci à personne. » Alors, pourquoi toi, tu le dis ? J'ai vraiment du mal avec ça. Ok, je suis désolée, mais ça n'a aucune putain de logique. Ok, si vraiment, il est sur le point de clamser. Si vraiment, il veut être sûr que ça reste un secret, et il ne dit rien et il meurt et voilà. Mais non. Il va le raconter à un gamin pour genre deux bouteilles d'orbe. C'est, je veux dire, le prix du secret est relativement bas. C'est pas, ça n'a pas une grosse, grosse valeur sur le marché, quoi. Il lui dit « Il y a une place qui s'appelle l'île de Seda et cette île est maudite. » Mais nous, on le savait parce que c'était dans le titre. Et il lui dit « Tous ceux qui y vont ou qui s'en approchent ne reviennent jamais. » Du coup, on a envie de dire « Comment tu sais du coup ? » Et conséquemment, est-ce que cette histoire n'a pas 100% de chance d'être complètement inventée ? Le mec est bourré. Le mec est bourré. Il est fin bourré. Et puis, il vient te balancer un truc en mode « Hé, tous ceux qui y sont allés, ils sont morts. » Je ne sais pas. Bon, Bon, pour moi, l'histoire s'arrête là. Édouard, il rentre chez lui et il se dit « Oui, c'est ça. Allez, pépé, cuve ton rhum et arrête de faire chier. » Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, il lui dit « C'est la porte de la mort, c'est l'entrée du royaume d'Hadès. » Bon, il y a beaucoup de choses mélangées. Mais bon, bref, allez, on part là-dessus. C'est l'entrée du royaume d'Hadès. Très bien, très bien. C'est maudit, c'est maudit. Bon, il part en boucle là-dessus. « Cet endroit est gardé par quelque chose qui est purement diabolique. » Ah, et il lui dit « Il y a une étrange lueur sous l'eau. » C'est le truc le plus intéressant qu'il y a eu jusqu'à présent. D'accord ? Voilà, à quelle page on est là ? On est page 13 sur 31 et on a enfin un truc intéressant. C'est qu'effectivement, on se dit « Ah ouais, trop cool. c'est le lavacharque. Trop bien. » Ok. Donc, là-dessus, il lui dit « Voilà, c'est mon histoire mais je te le dis, il n'y va jamais. » Blablabla. Ok. Bon, ça nous dit qu'Edward est quand même perplexe. Quand même, donc il y a un minimum de logique. Edward se dit « Ah, quand même, il ne va pas réfléchir si longtemps. il y a une série de questions. Alors oui, comment est-ce qu'il peut savoir ça ? Est-ce qu'un tel endroit peut exister ? » Mais aucune des questions qui se posent vont au bout de la logique. C'est pas ça que je me serais demandée en premier. Ma première question, ça aurait été « Est-ce qu'il n'est pas tellement fin bourré qu'il dit n'importe quoi ? » C'est pas « Comment est-ce qu'il peut savoir ? » Non, c'est « Qu'est-ce qu'il raconte le vieux ? » C'est pas tout à fait la même question. Mais bon, bref, allez, on va dire qu'Edward réfléchit pas très très loin, qu'il est jeune et qu'il est bête. Voilà, on va partir là-dessus. Donc, ça commence à nous donner un profil du personnage. Pas grand-chose. Alors si, quand même, il lui dit « Comment est-ce que tu peux savoir ça ? » Il lui pose quand même une question. Il lui pose quand même une question. Très bien. Et bon, il lui dit que quand il était jeune, il a entendu parler d'une île qui était interdite et sur laquelle personne ne devait aller. Donc, globalement, on est d'accord, c'est des rumeurs. Mais, sa conclusion, c'est « Oui, mais moi, je savais que c'était vrai. » Je vous rappelle qu'il est bourré. Soit dit il est bourré. Donc, c'est comme le mec qui te dit « Toi, je t'aime. Je t'aime, toi. » Et bien là, tu vois, tu te dis « Moi, je savais. Je savais, moi. C'était vrai. Ouais. Bon, t'es juste bourré. Voilà, c'est tout, en fait. Et peut-être, t'es dans cet état depuis très longtemps. De manière permanente. Donc, il lui répète « Ne va pas là-bas. » Bon, il raconte un tas de conneries sur le fait que tout le monde qui va là-bas meurt. Oublie. Oublie tout ce que je viens de te raconter. Bien sûr, bien sûr, il va vachement oublier. T'as raison. Voilà. Bref. Allez. Et, on passe à la suite, chapitre 3. Chapitre 3. Donc, si je résume jusque-là. On a eu un premier chapitre inintéressant qui nous a raconté l'enfance heureuse. L'enfance heureuse d'Edouard qui reçoit un coutelas de la part de son père. c'était le seul truc à raconter de ce chapitre. Et de toute façon, ne vous l'aurez pas à chaque fois. C'est comme ça que ça se passe. On est dans un... Il y a un contexte inintéressant pour nous amener de manière extrêmement laborieuse au seul truc que l'auteur voulait raconter. Deuxième chapitre, il a grandi, il rencontre le marin bourré qui lui dit je connais trop un secret mais voilà, il ne faut pas y aller. Et chapitre 3, normalement, il a un peu grandi mais pas beaucoup. Il est toujours jeune. On dit Young Edward. Donc, le jeune Edward, il est toujours jeune. Il est dans son village et il se fait un peu chier. Voilà, ça va aller le coup de nous raconter. Et on nous dit mais les années passèrent. Les années passèrent. Alors, c'est bien qu'on pense là-dessus. Les années passèrent et Edward devient un jeune homme. Un jeune homme. Très bien. Très bien. Et il a toujours envie de prendre la mer, tout ça. Voilà, bref. Edward, vous allez voir, c'est effarant de logique. Il est obsédé par la mer et qu'est-ce qu'il fait dans ce chapitre ? Il va dans une... Non. Dans une librairie. Voilà. Non, mais je vous avais dit. Donc, il va dans une librairie. C'est même... C'est dans une vieille librairie. Dans une vieille librairie. Alors, à froid, comme ça, donc Gutenberg avant de l'imprimerie en 1450, la plus ancienne librairie du monde est située à Lisbonne, au Portugal, ouverte en 1732. Ok. Première librairie au Royaume-Uni. 1797. Et c'était où ? Mais... Elle a été ouverte dès 1797 au 1713 Piccadilly à Londres. Londres. Elle se revendique la plus vieille librairie du Royaume-Uni. Ok. Très bien. Édouard... Il est mort en 1718. Il est mort en 1718. Ok. Donc, il est mort en 1718 et la plus vieille librairie du Royaume-Uni a été ouverte en 1797, soit 80 ans en moyenne, ok, à la louche, après la mort. de barbe noire. Il ne peut pas, il ne peut juste pas, à j'en sais rien à quel âge, il a 20 ans, entrer dans une librairie. Et encore moins dans une vieille librairie. Je veux dire, c'est juste une question de se poser des questions, justement. Quand on écrit un truc, on essaie de penser un peu à quel était le monde, quel est le monde dans lequel le personnage évolue. Voilà. Donc, pour la deuxième fois, fin de l'histoire. Et puis, c'est fini. Bref, allez. reprenons. Il entre dans une vieille librairie. On va faire comme si, on va faire comme si. Et on nous dit, par la main du destin, il tombe sur une vieille carte au trésor. Non, mais, c'est même pas genre une vieille carte que lui, il comprend que c'est. non, il tombe sur une vieille carte au trésor coincé entre les pages d'un volume oublié. Bon, je crois que également, la personne qui a écrit ce livre, si c'est Tchadjpt, je lui en veux. Je ne sais pas. Parce que, je pense que Tchadjpt aurait dû savoir que ce n'était pas possible. mais en même temps, je doute que Tchadjpt se pose vraiment des questions de logique historique. Mais bref, allez. Mais la notion de livre, la notion de livre telle qu'on la connaît maintenant, c'est relativement récent quand même. Voilà. On n'achetait pas des livres comme maintenant. à cette époque-là et pendant très longtemps après. Voilà. On a acheté des cahiers qu'il fallait relier. Enfin bon, bref, allez. Ok, très bien. Alors, dans un univers parallèle, il va dans une librairie, dans une vieille librairie et il trouve un vieux livre oublié avec dedans une carte au trésor. Genre, dessus, il y a marqué carte au trésor. Voilà. Pour Édouard, bisous. Bref. Et lui, alors, le truc est formidable jusqu'au bout. C'est que lui, il se dit, ah, trop génial, c'est la carte pour aller à Seda. Et pourquoi pas, mon ami ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. T'es rentré dans un lieu qui n'est pas censé exister, tu trouves un objet que tu n'es pas censé avoir entre les mains et tu te dis, trop génial, ça va m'emmener là où le vieux mec bourré, il a dit qu'il ne fallait pas aller. Tout va bien dans cette histoire. Absolument tout. qu'il n'y a aucun problème. Puis, je vous passe la narration qui, voilà, extrêmement distanciée et pas intéressante. Donc, on nous dit que les lignes sont effacées, les symboles sont cryptiques, mais comme il est extrêmement intelligents, ce qu'on n'a pas vraiment remarqué jusqu'ici, il va arriver à la lire, bien sûr, bien sûr qu'il va arriver à la lire. Et alors, mon nom préféré, Édouard, fit le vœu solennel de suivre cette carte jusqu'au bout, peu importe les dangers qu'il rencontrerait sur sa route. C'est beau. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui motive ça d'un seul coup ? Est-ce que la carte a un pouvoir ? Est-ce qu'elle attendait son porteur ? Comme l'anneau ? Non, mais on ne saura jamais de toute façon que vous ne cassez pas. Il prend la carte puis il se casse. On ne sait même pas s'il paye cet enfoiré. Oh ouais, putain, oh là là. Non, mais alors ça, c'est magique. Donc, Édouard, qui est un jeune adulte, fils de marchand, sûrement très propre sur lui, le gentil gamin. Il se pointe il se pointe sur les docks. Il va trouver un groupe de marins et il leur dit désolé d'interrompre. Je vous jure, c'est ça qui est désolé d'interrompre. Mais, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai trouvé quelque chose qui va tous nous rendre très riches. Alors, sans vouloir faire de la peine ni aux auteurs ni à Tchad GPT, à ce stade, les marins rigolent normalement. Voilà. À la limite, tu vois, s'ils sont dans un bon mood, ils lui tapent dans le dos en lui disant « Ah, gamin, t'es rigolo et tout. Voilà, rentre chez toi. » machin. « Eh, t'es un peu jeune pour boire. » Bref, ils vont le chambrer. Normalement, ils le chambrent. Normalement, ils se foutent de sa gueule et ils disent « Rentre chez toi, t'es trop jeune pour boire. C'est trop fort pour toi. » Enfin, tout ça. Non. Ils vont l'écouter. Les dialogues sont ciselés. Les dialogues sont ciselés. Il répond « J'ai trouvé une vraie carte au trésor dans un vieux livre qui promet des richesses sans égales. » Voilà. Bon. Le mec se pointe, il vous dit ça. Bien sûr. Ben voilà, oui. Bien sûr que vous y croyez. et bien sûr, oui, 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 oui. Vous lui dites « C'est super, écoute, génial. Dis-moi où je signe en parquant. » Voilà. Bref, donc il dit, il finit en disant « On a juste besoin d'un capitaine, un bateau et un équipage. » Et personne s'affole trop. Personne s'affole trop. Juste, le mec, il répond « Si c'est vrai, alors, mon bateau est à toi. » Je veux dire, il n'y a à aucun moment il y en a un qui va genre lui dire « Ben super, donne ta carte, on va y aller. Toi, tu rentres chez ta mère. » Non, non, non. Ils vont, ils vont, ils vont le suivre. C'est, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Et donc, ils sont là « Deal, ouais, deal. » quand même, on y croit un peu parce que le vieux il lui dit « Eh, tu ferais bien de garder cette carte cachée, hein. Tu ferais bien. » Putain. Bon, bref. Allez, courage, parce que c'est la fin de chapitre 3. Non, non, on va y arriver. mais vous savez quoi, on va y arriver en moins d'une heure. allez, allez, allez. On ne s'en merde même pas. Encore une fois, j'ai envie de dire que chaque truc qui mériterait d'être raconté ne l'est pas. On nous dit « Édouard fait ses adieux à sa famille dans les rues familières de Bristol et monte sur le Fair Maiden qui est le nom du bateau. Voilà. Il faut croire que ça ne posait pas tellement de problème à son père au final. Qu'il ne devienne pas un marchand comme lui. C'était apparemment, bon, ça se passe bien. Chapitre 4. L'île de Sédard, on va peut-être avoir enfin des trucs intéressants. Plusieurs jours plus tard. là, l'auteur avait besoin de parler en détail de ce qu'ils vont trouver sur l'île. Je vous rappelle que personne n'est censé en revenir vivant. Mais apparemment, tout le monde sait tout ce qui se passe dans les moindres détails sur cette île. D'accord ? Puisqu'il est sur le bateau et il entend des gens de l'équipage, des gens qui sont censés ne pas connaître cette histoire. D'accord ? Puisque c'est lui qui a entendu l'histoire du vieux qui c'était un secret et que déjà lui ne devrait pas le savoir puisque personne n'en revient vivant. Mais ok, donc il entend parler des gens de l'équipage qui disent qu'ils ont entendu parler d'une histoire de requins de lave qui sont des gardiens et qui gardent l'entrée du royaume d'Hadès. Déjà, j'ai envie de dire que c'est nettement plus cool qu'un chien à trois têtes. Des requins de lave, c'est hyper cool. C'était un peu pour ça que j'avais pris le bouquin. Je m'étais dit attends, quoi ? Barbe noire qui fait des trucs avec des requins de lave ? Bon, moi je m'étais dit soit effectivement il va combattre les requins de lave ou il va, c'était plutôt et le requin de lave. Donc je m'étais dit il va faire un deal avec une créature des enfers, machin, et vivre des aventures. Bon, je n'avais pas pris en compte que c'était que le premier volume et qu'on allait nous raconter toute son enfance et qu'on n'en avait rien à foutre et que ça partait sur une sorte de mecs bourrés. Donc, cette histoire que personne n'est censé connaître, tout le monde la connaît. Donc il entend ça et il se dit très bien, d'accord, ok, il regarde sa carte et il se dit on doit être par là de sa grande expérience de lire des cartes et de naviguer. C'est la première fois qu'il faut les pieds sur un bateau et qu'il lit une carte mais très bien, très bien, très bien. Bien, apparaît au loin après plusieurs semaines de voyage, apparaît au loin. Tout se passe très vite quand l'auteur veut que ça se passe très vite. C'est-à-dire, oui, comme d'habitude avec ce genre de bouquin, en fait, on lit un synopsis. En fait, on lit un synopsis avec de temps en temps des moments de narration ici et là, très courts, très brefs, très fugaces, il faut être sur le coup. Une île grise après plusieurs semaines, une île grise. Et il se dit c'est là. C'est dit comme c'était sur la carte, un X avait marqué l'endroit de l'île de Céda. Voilà. Une croix ne marque jamais l'emplacement. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil. Si c'en est un, tant mieux. Si c'en est un, j'ai envie de dire, c'est... Hé ! C'était le truc fun du livre. C'est le truc fun du livre et c'est page 21. Voilà. Donc, si vous voulez, sortez directement à la page 21. Voilà. Donc, ils arrivent... Notez qu'ils arrivent à l'île de Céda, gardé en tête, tous ceux qui l'approchent vont mourir. Ben, meurent. Donc, reste à savoir comment. Donc, on commence par un bon petit orage. une tempête. Allez, une tempête et des lumières sous l'eau. Des lumières sous l'eau. Le mystère, le mystère. De temps en temps, il y a des points de mystère. Deuxième point de mystère. Deuxième point de mystère. Ça, c'était pas mal. C'était bien ça. Les lumières sous l'eau. La réaction d'Edouard, cependant, elle est pétée. Elle est complètement pétée. Les yeux d'Edouard brillèrent d'excitation. Je pense que cette jeune personne a un problème. Bref, il se prépare. Il se prépare à mettre pieds à terre. Mais bon, ils n'y vont pas avec le gros bateau. Le gros bateau, il faut quand même qu'il reste un peu loin. Et après, on y va dans des petits bateaux. Ils sont au moment de jeter l'encre. Ils jettent l'encre. Et donc, on leur dit « Ben alors, vas-y, guide-nous au trésor. » « Ah, le trésor. » « Ah, trésor. » Voilà. Et ils sont dans les canaux. C'est là que ça a chié. Donc, d'un seul coup, ils sont attaqués par en-dessous. Ça crie. Il y a du sang partout. Rappelez-vous, 9 ans, il y a du sang partout. Ils se font bouffer par des grands requins, d'énormes requins blancs avec des yeux qui brillent. Je suis un peu déçue qu'il soit blanc. Un lave-à-charpe, c'est noir avec les yeux rouges ou jaune ou orange. Non, ce n'est pas blanc. Un lave-à-charpe. Non, mais on est déçus à chaque instant. Chaque phrase qui arrive, il y a un risque de déception supplémentaire. C'est assez incroyable. Bref, tout et tout le monde sur le le canot du capitaine disparut dans les eaux. Plus rien. Personne ne survécu. Plus de capitaine, machin. On ignore complètement pourquoi le canot avec Edward et les marins qui sont avec lui ne sont pas attaqués. Edward, n'écoutant que son courage ou sa folie, attrape son coutelas. Gardez ça en tête. C'était important qu'on ait eu le chapitre 1. Au moins, le fusil de Chekhov il est utilisé. on va utiliser le couteau. Il sort son couteau et le pointe comme ça. Et il dit aux autres ramer, ramer, vite, ramer. Lui, il n'en fout pas une. il est là, il agite le couteau et on ne sait pas pourquoi les requins ne l'attaquent pas. Ça n'a aucune putain de logique. Absolument aucune. Et bien sûr, ils arrivent sur l'île. Ils devraient être morts. Déjà. Mais, passons là-dessus aussi. Ils arrivent sur l'île. Donc, Edward récupère un peu ses esprits et il prend le lead. Il prend le lead des marins. comme ça. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a rien de raconté qui puisse nous dire, qui puisse nous donner une raison valable pour que les gars qui restent suivent ce mec, suivent ce gamin avec son histoire débile et sa carte pourrie, quoi. Bon, bref. Ça va aller. Ça va aller. Ils avancent dans l'île et on nous décrit un décor qui ressemble assez à l'Islande avec des geysers, avec... Voilà. Et donc, lui, d'un seul coup, il se dit, ah ouais, c'est trop l'entrée du royaume d'Hadès. Au moins, comme ça, on sait où le trouver. Il suffit d'aller en Islande. Donc, voilà. À un moment donné, il faut qu'il passe un bras de rivière. Ils attendent la marée basse. C'est un peu dégueulasse. Ils patogent dans la vase. C'est dégueulasse. Ça pue. Et c'est là que le truc... Voilà. La suite du truc débile arrive. Donc, arrive patongeant dans la vase. D'accord ? Dans une profondeur très limitée. On comprend qu'eux, hommes adultes, ils ont genre de l'eau jusque-là. J'arrive vraiment pas à comprendre du coup... À mon avis, ils se sont démerdés comme des connards. Il y avait très certainement moyen de... de traverser ailleurs. Enfin, on va pas commencer à discuter ça. On comprend qu'ils patogent dans la vase et je sais pas comment est-ce qu'un requin, même un requin de lave peut nager dans la vase. Mais OK. Au zèvres totales, ils se font attaquer par les gardiens, les requins de lave. OK ? Bien. Édouard brandit son coutelas et fait face aux requins de lave. Aux requins. Aux requins de lave, d'accord ? Aux requins. Ils sont plusieurs. Comme ça, cache pistache. Et encore une fois, au lieu de nous raconter l'affrontement épique, d'accord ? D'un connard avec un couteau suisse, même s'il est ancestral, qui se bat contre des requins de lave. On nous dit une bataille, un affrontement féroce s'ensuit. Voilà. C'est la description de l'affrontement. Voilà. En dépit de leur férocité, les requins de lave étaient trop grands pour ces eaux peu profonds et n'arrivèrent pas à faire face et ne furent pas capables de tenir le menton à Édouard. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée et on est page 25. Page 25. Je vous jure. Là, je crois qu'on est déjà à mon troisième jour de lecture. C'est ça, les lave-charques. C'est ça, les requins de lave. C'est nul. C'est nul. Retraite des requins de lave dans la mer. Et la team des marins qui reste sur le cul. Sur le cul. Alors, eux, gros lâche. Ils n'ont rien fait. Ils ont regardé. De toute façon, le combat a été bien trop rapide pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit. L'autre, il a sorti son canif. Il a fait vous êtes dans des eaux trop profondes, les connards. Et le requin, ils se sont dit ouais, ok, d'accord. Ok, on s'en va. C'était fou. C'était fou. Bon, bref. Voilà. Là-dessus, Edouard, il dit regardez, regardez, on a trouvé l'entrée du royaume d'Hadès. Ouh. Ouh. Je sais que vous vous dites que peut-être c'est moi et que en fait, ce bouquin est formidable et super bien écrit. Du coup, je vous invite à le lire. Et après, je vais me dire. Allez. Chapitre 5. On y va. Ils descendent. Ça pue les oeufs pourris. Donc, ça pue le soufre. Et la terre tremble sous leurs pieds. mais les gars, ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont soif d'aventure. Comprenez que jusque-là, ils n'en ont pas eu. Les mecs, ils ont soif d'aventure et donc, ils continuent. C'est ça qui les fait avancer. Ce n'est pas le trésor. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. à la suite. ils continuent. Les tunnels, les cavernes. Ah ouais, putain. Encore une fois. Les trucs qu'on aurait voulu qu'on nous montre. Tout ce bouquin est un manuel de tel donc chaud, c'est l'inverse, d'habitude on dit chaud donc tel, ben là ça fait l'inverse, ça fait exactement l'inverse, ça vient nous dire. Ils continuèrent à travers des tunnels et des cavernes, ils rencontrèrent toutes sortes de créatures mythiques, des serpents de feu aux esprits sans repos. Montre-nous des personnages en train de vivre ces choses-là, tu ne nous fais pas un résumé en une phrase, je vous jure c'est un peu ça le principe, c'est comme ça qu'on rentre dans une histoire. Déjà on ne s'identifie à personne parce que le narrateur est tellement, tellement loin, loin, loin que bon, en plus tout ce qui se passe est tellement con que voilà. Mais en plus de ça, dès qu'il y a des trucs intéressants, on ne les raconte pas, je suis refatiguée, je suis fatiguée. Je ne sais pas quoi vous dire parce que moi je voulais, je voulais qu'on me raconte ça, je voulais qu'on me raconte les serpents de feu, les fantômes. Bon, même si c'était pour les combattre avec un canif, on continue d'accord ? Au moment où ils arrivent, ils arrivent dans une chambre, dans une vaste grotte quoi. Au centre de cette grande grotte, il y a le trésor, il trouve le trésor. Ouh, fabuleux, génial, ça brille, c'est joli, c'est bon. Et au centre, donc une statue, il se trouve une statue qui a l'air diabolique, mais qui brille comme les yeux des drapeaux, des requins, des requins de lave, ok, d'accord. Et lui, il se dit, je vais aller toucher la statue. Premier truc à faire, premier truc à faire. Je veux dire, c'est le mec, c'est le chaotique neutre quoi. Il y a un bouton rouge, on s'en fout de tout ce qu'il y a ailleurs dans la pièce. Lui, il va traverser et il va aller appuyer sur le bouton rouge. Parce que... Parce qu'il faut voir ce que ça fait. Il va toucher la statue. Et à ce moment-là, il ne l'a pas encore touché, il ne l'a pas encore touché. Il va pour la toucher et d'un seul coup, il y a une voix qui résonne dans la chambre. On nous dit ancienne et sage. Vous le croyez ou pas, on ne sait pas ce qu'elle dit. On ne sait pas ce qu'elle dit. Il n'y a pas la phrase que cette voix dit. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas, vous faites ce que vous voulez avec, elle n'y est pas. Là-dessus, Édouard, il ferme les yeux, il prend une grande respiration et il touche la statue. Et puis là, il y a son et lumière. Il y a des lumières oranges qui l'encerclent et tout. Et on nous dit... La statue par là, la statue par là, de secrets oubliés et de vérités enfouis et de pouvoir qui dépasse l'imagination. Alors, ça c'est typiquement... C'est pour ça que je soupçonne Tchadjpd, parce que ça c'est typiquement le genre de phrase que Tchadjpd écrit. Après, ça c'est des indications pour que toi derrière, t'écrives la scène, pas pour que tu balances ça comme ça. Il faut que... Oh putain, je suis fatiguée. Édouard, écoute. Attentivement. Le flot de connaissances coule en lui. Au prix de son innocence et de son âme. Les deux, c'était un prix de gros. Rappelez-vous, on nous a dit que la statue, elle parlait avec une voix ancienne et sage. J'aimerais comprendre comment est-ce qu'une entité sage te propose un deal au prix de ton âme. Et que fout l'entité sage dans une statue maléfique à l'entrée du royaume d'Hadès ? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de questions. Qu'on ne se pose pas dans le livre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bon, bon. Bref. Alors, Édouard est maintenant devenu officiellement par Benoît. Pirate, sans âme, tout ça, tout ça. Et donc, là, discours de Barbe Noire qui dit, bon, allez, génial, suivez-moi. Et maintenant, on va aller partout où on veut pour récupérer toute la thune qu'on veut en butant tout le monde. Je vous rappelle, c'est pour des gamins de neuf ans. Bon. Là-dessus, on a un truc complètement gratos. Mais gratos ! Donc, après avoir fait son show, son lumière, machin, Barbe Noire se dit, tiens, moi aussi, je vais prendre des trucs dans le trésor, histoire de... Donc, il farfouille comme ça, un peu comme nous, quand on va dans les bacs à soldes, machin. C'est pas l'ambiance, mais globalement. Et alors, il trouve, c'est oui, donc une pierre rouge en forme de cœur qui émet une sorte de lumière surnaturelle. Non, de pouvoir, pardon, de pouvoir surnaturel. Aussitôt qu'il touchait la pierre, il ressentit une puissante euphorie. Ah ouais, putain, cette phrase est trop bizarre. Une puissante euphorie qui le submergea, tandis qu'il ressentait une attirance pulsante et mystique qui ne peut provenir que de l'or qui a été séparé de la terre. Je pense que c'est moi. Bref, le narrateur nous explique. Parce que bon, c'est le plus simple. Le narrateur nous explique que Barbe Noire était maintenant en possession du très célèbre Corazón del Diablo. Voilà, cœur du diable. Et là, j'ai envie de dire que c'est probablement quelqu'un de ma génération qui a grandi avec, à la poursuite du diamant vert. Et qui s'est dit, je vais faire une ref. En tout cas, j'ai envie de penser que c'est ça. J'ai envie de penser que c'est ça. Alors, c'est un... Ah oui, alors, c'est pas juste ça. Quiconque possède le cœur du diable possède un gros rubis qui agit comme une boussole. Et donc, quand tu le tiens, ça peut te dire où sont les trésors cachés. Je sais pas trop comment ça marche parce que c'est juste un rubis. Il n'y a pas des trucs gravés dessus, apparemment. Je sais pas. Est-ce que ça te parle ? Encore une fois, les trucs importants. Niquez-vous avec. Voilà. Ah putain, c'est pas fini. Ah, j'avais oublié ça. Putain, putain, j'ai oublié ça. C'est le moment... C'est le moment où Cerber fait son entrée. Parce que comme ils sont... Voilà, entrés du royaume d'Hadès, tout ça, machin. C'est le moment pour Cerber d'entrer en scène. On nous dit on nous dit Barbe Noire et son équipage. Faisait maintenant face au terrible gardien d'Hadès. Terrible Cerber. Alors normalement, le gardien il est là avant. Non, j'ai même plus envie. Voilà. Mais attendez, parce que les trucs décourageants, c'est pas fini. Je viens de me rappeler de comment ça termine. Ça se termine. Le chien, il est pas content. Fait greu avec ses trois têtes. Fait greu. Barbe Noire, il fait canif. Et là, bon, bataille. Bataille tendue, bien sûr, on nous dit grosse, grosse bataille. On nous dit que quand même, Barbe Noire galère il tient le coup, au bout d'un moment donné, il fatigue et que, bon, il va, voilà. Et là, d'un seul coup, parce que, bon, j'ai envie de dire, portail ex machina, eh bien, un portail magique apparaît. Un portail magique apparaît pour sauver tout le monde. Voilà, histoire que Barbe Noire ne meurt pas à la fin du tome 1. Voilà. Et ils sont sauvés. Et ils retournent sur le bateau. Et ils ont la pierre magique. Et ils ont une partie du trésor. Et, attendez, la dernière touche, alors qu'ils sont en train de fuir l'île de Seda, donc, Barbe Noire remarque qu'il y a des lumières cheloues autour du vaisseau. Voilà. Ils s'en vont. Et là, il se dit, donc, Barbe Noire, maintenant libre de la peur, maintenant libérée de sa peur, savait qu'il était suivi. Et c'était OK. Fin. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un... Pour moi, c'est un synopsis avec de temps en temps des moments qui sont effectivement narratifs, mais dans l'ensemble, voilà. Franchement, je vous jure, 31 pages et j'ai l'impression que ce truc dur et dur et dur, mais... Parce que c'était pénible, parce que c'était chiant et parce que ça n'avait aucun putain de sens. Et je suis terriblement déçue parce que j'avais vraiment envie de lire un truc complètement pété avec Barbe Noire qui... Voilà, qui fait pote avec une créature complètement pétée et ils vont faire des trucs de fous. Mais bon, ben, ce n'était pas ça. Mais peut-être les autres, c'est ça, mais je n'ai pas eu le courage. Je n'ai pas eu le courage. Donc, bon, voilà. Du coup, c'était ma lecture de Barbe Noire et le requin de lave et je... voilà, je vous dis de lire des livres en anglais, mais peut-être pas celui-là. Et je vous fais des bisous. Voilà. de lave de lave de lave Sous-titrage ST' 501